jour 606 nous avons beaucoup de mises à jour en provenance d'avdivka les forces russes ont fait monter les enchères encore plus haut et ont mené une autre attaque massive dans le nord tandis que les ukrainiens ont mené une puissante contre-attaque dans le sud menaçant de saper l'ensemble de l'opération offensive russe tout d'abord dans la partie nord de la région comme prévu la cible principale des forces russes était terrible la dernière fois nous avons vu que lors de la dernière attaque les forces russes n'avaient réussi à établir le contrôle que sur quelques lignes d'arbre devant le mont ce qui n'a pas beaucoup changé la situation du point de vue tactique mais les russes l'ont également compris il savait qu'ils allaient perdre ses gains très rapidement à moins qu'ils ne doublent immédiatement leur mise avec la même intensité pour tirer parti de leur nouvelle position devant le mont c'est pourquoi les russes ont rassemblé leurs forces pour une nouvelle vague d'attaque et ont tenté à tout prix d'accéder au terricon malgré le fait qu'ils subiraient des tirs de presque toutes les directions en essayant de franchir le passage menant au premier et deuxième niveau des images géolocalisées montrent des dizaines et des dizaines de chars et véhicules blindés de combats russes qui se dirigent de Krasno-Rivka et Veselé vers Terricon comme vous pouvez le constater l'entrée la plus proche du terricon est très éloignée du côté russe par conséquent pour pénétrer dans cette zone ils doivent exposer complètement leur flanc en passant juste devant les positions de tir ukrainienne de plus l'artillerie ukrainienne n'a pas non plus besoin de correction supplémentaire et est prête à tirer sur les routes dès que les colonnes russes s'approchent comme vous pouvez le constater les forces russes ont déjà perdu des dizaines de véhicules au même endroit que lors des attaques précédentes néanmoins la nouvelle unité d'assaut a été envoyée pour traverser la zone d'abattage les russes ont subi des pertes ahurissantes et ont continué à enterrer leurs unités d'assaut devant le monde les combattants ukrainiennes de la 110e brigade responsable de cette section ont rapporté que leurs opérateurs de drones utilisaient plusieurs caisses de grenades chaque jour en raison du grand nombre de cibles d'autres sources ont rapporté que l'artillerie ukrainienne tirait plus de trois fois plus au but par jour qu'auparavant les forces russes ont également tenté de soutenir leurs efforts offensifs par l'aviation malheureusement pour les russes leur système de défense aérienne a abattu leur propre hélicoptère mi-8 tuant tous les équipages des sources russes ont également rapporté que leurs forces avaient perdu un commandant de bataillon lors de l'une des attaques certains analystes russes ont affirmé que l'un des objectifs de leurs soldats était de forcer les ukrainiens à manquer d'obus et de balles et cela semble être en partie vrai car malgré les pertes subies les russes ont réussi à vaincre les ukrainiens et plusieurs véhicules blindés de combats russes seraient montés sur le mans et auraient commencé à prendre d'assaut les positions ukrainiennes les combattants ukrainiens ont rapporté que les restes de cette unité d'assaut avait finalement été liquidé mais il semble que les russes étant dommagé les positions de tir sur terre icône les ukrainiens ont donc reculé les deux camps ont établi un contrôle de tir et désormais personne ne contrôle physiquement le monde il s'agit d'une évolution défavorable pour les ukrainiens car ils ont perdu un avantage tactique et se trouve désormais au même niveau de plus si les russes établissent le contrôle du terre et quand lors d'une future attaque ils sont alors en position d'encerclement par le nord heureusement les commandants ukrainiens n'avaient pas l'intention de rester passifs dans l'espoir que les russes ne pourraient pas avancer comme vous vous en souvenez le haut commandement ukrainien récemment eu plusieurs réunions importantes avec les forces sur le terrain pour planifier leurs prochaines actions il semble que le sujet de la réunion était une contre-attaque venant du sud aujourd'hui des sources russes ont rapporté que les ukrainiens avaient mené une puissante contre-attaque depuis le sud le but de la contre-attaque est d'avancer vers piski et idéalement encore plus loin de cette façon les ukrainiens couperont les forces russes de leurs contingents avodiané et opitné éliminant ainsi la tête de pont que les russes construisait tout ce temps pour tenter un encerclement par le sud si cette attaque réussie les avancées russes dans le nord perdront leur signification opérationnelle et une nouvelle opération d'encerclement échouera jusqu'à présent les ukrainiens ont réussi à avancer vers la fortification située sous le pont et comme l'ont rapporté les sources russes la pression sur piski augmente à chaque seconde si vous êtes contre l'invasion de l'ukraine et souhaitez soutenir le travail que je fais envisagez de faire un achat dans la boutique en ligne ua supporter nous avons enfin ajouté l'un des produits les plus demandés par vous les polons vous pouvez trouver une grande variété de symboles militaires ukrainiens brodés ainsi que d'autres motifs le lien vers la boutique en ligne et dans la description merci d'avoir regardé et à bientôt dans le prochain reportage